Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, à savoir combien coûte réellement une maison conteneur. Si vous avez suivi la série ma maison conteneur, vous avez vu que ça fait une vingtaine d'épisodes qu'on construit cette maison et on arrive à la fin du chantier, ou du moins j'ai pas encore tout 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 fini, mais j'ai déjà tout acheté. Donc je suis capable aujourd'hui de vous dire très précisément, mais combien coûte ma maison conteneur. J'avais donc vraiment envie de faire cette vidéo où je vous présente en détail combien m'a coûté chaque élément de ma maison conteneur, pour que vous ayez une vision réaliste de ce type de projet, si vous comptez vous aussi vous lancer dans cette aventure. Et si vous comptez pas vous lancer dans les maisons conteneur, c'est pas grave, ça restera toujours très intéressant de voir si, oui ou non, ce type de maison est économique ou pas. Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Qui dit budget, dit beaucoup de stress, et je compte plus les nuits où j'ai très mal dormi, où j'ai fait des cauchemars, en pensant à tout ce que je devais acheter, à tout ce qui me coûtait de l'argent, à comment rester dans mon budget. Et dans cette lutte nocturne, j'avais un allié de taille, et j'ai envie de vous le présenter. Il est là-bas, dans ma chambre. Et mon allié, vous l'avez juste ici, c'est le sponsor du jour, mon lit de la marque EMA. Alors je vais vous présenter ça rapidement quand même, parce que c'est vraiment un très bon allié. Un très bon allié avec un coffre, dans lequel je peux ranger un peu toute ma vie. Mais le plus important, ce n'est pas tellement le rangement, c'est surtout le matelas. C'est le matelas hybride 2 de la marque EMA. C'est un des best-sellers. Il est à mémoire de forme, il est ultra respirant pour le confort d'été. Très important. Et surtout, vous avez 100 jours pour le tester. Donc s'il ne vous convient pas, on renvoie et on échange. EMA vend également des super coussins à mémoire de forme, pour aller avec le matelas à mémoire de forme. Mais aussi des couettes, des housses de draps, bref, tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit. Donc je vous invite à aller voir sur leur site internet, et surtout à y aller rapidement. Parce que jusqu'au 2 octobre minuit, c'est les French Days. Donc vous avez jusqu'à 50% de réduction. Et avec le code JULIEN, vous avez encore 10% supplémentaire. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Je vais en profiter pour faire une petite sieste, moi. Et puis je vous retrouve juste après pour vous détailler tout le prix de la maison conteneur. En attendant, abonnez-vous. Comme ça, ce sera fait. Je vous propose qu'on commence avec le coût du prêt bancaire. Parce que oui, il y a la YouTube monnaie, mais j'ai quand même dû faire, comme tout le monde, un prêt à la banque. Et pour pouvoir faire un prêt à la banque, j'ai décidé de passer par une courtière qui m'a cherché justement le meilleur prêt, qui s'est occupé de tout mon dossier. Et pour ça, ça m'a coûté 2000 euros. Vous vous dites, 2000 euros, c'est cher. Oui, mais je vous rappelle que je suis intermittent du spectacle, je voulais faire une maison en autoconstruction sans aucune connaissance. Et cette maison, c'était une maison en conteneur maritime. Donc autant dire que les banques n'étaient pas très joyeuses de me rencontrer. Donc heureusement que j'avais la courtière avec moi. Sans elles, je n'aurais pas eu le prêt du tout. Ensuite, une fois que la banque a dit « Oui, nous acceptons de vous prêter de l'argent », j'ai dû payer à nouveau 2000 euros de frais bancaires pour que la banque puisse signer un papier et me dire « Ok, oui, ça fait beaucoup de frais bancaires ». Et après, il faut prendre en compte aussi que j'ai eu de la chance, j'ai eu un prêt sur 25 ans à 1,5% de taux d'intérêt. C'est peu, mais en fait, si on regarde de plus près, ça fait quand même 25 000 euros d'intérêt et d'assurance sur 25 ans. Je ne vais pas les compter dans le coût de la maison, mais c'est quand même bon à savoir. Donc déjà, sur la partie prêt, enlevons la question des intérêts, mais la courtière et les frais bancaires m'ont coûté 4000 euros. Et ça, c'est juste pour que je puisse commencer à dépenser de l'argent. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. Et on commence par le début, c'est-à-dire acheter un terrain sur lequel construire la maison. Dans cette vidéo, j'ai vraiment fait attention de séparer tout ce qui était coût lié au terrain et tout ce qui était coût lié à la maison, parce que tout le monde n'achètera pas le même type de terrain. Donc, ce n'est pas pertinent de mélanger ces deux coûts ensemble. Mon terrain fait 2000 mètres carrés. Il se situe du côté de Tournue. Donc, autant vous dire que là-bas, ça ne coûte pas très cher. Et j'en ai donc eu pour 28 000 euros. Mais à ça, il faut rajouter 3000 euros de notaire pour la vente du terrain et 1500 euros de taxes d'aménagement pour avoir le droit de construire dessus. Mon terrain n'était pas viabilisé. J'ai donc dû faire venir l'eau et l'électricité et ça m'a coûté 2000 et 1500 euros supplémentaires. Le terrain ne coûte pas cher, en grande partie parce qu'on est dans un coin paumé. Et le problème des coins paumés, c'est qu'il n'y a pas toujours du tout à l'égout. Donc, j'ai dû ajouter 9 500 euros de fosses sceptiques pour traiter mes eaux usées. Et enfin, dernière partie de ce budget terrain, j'ai fait appel à un terrassier pour me faire une plateforme en gravier pour garer les voitures et les camions de livraison et faire passer les gaines d'eau et d'électricité sous terre et aussi égaliser un petit peu tout mon terrain, ce qui m'a rajouté 4000 euros au budget. On arrive donc à un budget total de 50 000 euros pour mon terrain et tout ce qu'il faut pour qu'il soit aménageable, on va dire, pour que je puisse construire ma maison. Ça paraît beaucoup d'argent et de toute manière, la construction d'une maison, c'est tout le temps beaucoup d'argent, mais par rapport à la moyenne française, on est sur un prix très 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 bas. On arrive enfin à ce qui nous intéresse le plus, le prix de la maison conteneur. Je vous propose qu'on commence par détailler le prix de la maison hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire globalement terminée à l'extérieur, mais il reste tout à faire à l'intérieur. C'est le prix que vous allez trouver le plus souvent sur Internet quand vous voudrez comparer différents types de construction. C'est le prix le plus pertinent parce qu'autant tout le monde fait à peu près la même enveloppe, autant pour l'aménagement intérieur, chacun va faire en fonction de son budget. On commence par les fondations et moi j'ai décidé de partir sur des technopieux en acier. Autrement dit, ma maison est sur pilotis. Pour 20 technopieux, j'en ai eu pour 10 000 euros et deux jours d'installation. Donc c'était vraiment une solution plus rapide, plus écologique et bien moins chère que des fondations en béton. Sur ces fondations, je suis venu placer 4 conteneurs maritimes iCube d'occasion de 12 mètres par 2,5 afin d'obtenir une structure de 120 mètres carrés à l'extérieur et 116 mètres carrés à l'intérieur. Avec la livraison, j'en ai eu pour 20 000 euros. Petite parenthèse, mais les prix des conteneurs varient énormément. C'est-à-dire que quand moi je les ai pris, ils n'étaient pas très chers, mais juste quelques mois avant que moi je les achète, il y avait eu le Covid et tout ça, donc ça valait le double. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont un peu moins chers. Il faut regarder l'état du transport maritime mondial et le prix varie pas mal. Pour m'aider à bien penser la conception de ma maison, notamment d'un point de vue structurel et au niveau de l'isolation, j'ai fait appel à un bureau d'études structure et à un bureau d'études thermique pour un total de 1 500 euros. Avec ces études, j'ai pu attaquer sereinement la découpe de mes conteneurs et pour renforcer la structure, j'ai soudé les conteneurs entre eux et j'ai également ajouté des tubes en acier de 4 x 4 cm et de 8 x 8 cm. Et si on additionne le prix de l'acier et de tous les outils utilisés, on arrive à 2 000 euros. Faisons un sous-total déjà pour toute la partie structure de ma maison, on arrive à un budget de 33 500 euros. Sur cette structure, j'ai ensuite installé 3 baies vitrées, 4 fenêtres, une porte d'entrée, 5 portes intérieures pour un total de 6 000 euros de menuiserie. J'ai ensuite attaqué le toit avec 5 600 euros de madrier et d'OSB pour constituer la charpente. Je suis venu remplir cette charpente avec 2 500 euros de watts de cellulose et j'ai étanchéifié le tout avec une bâche PDM qui m'a coûté 4 000 euros. Il me reste encore à rajouter 2 000 euros de couvertine de finition et 2 000 euros de végétalisation pour avoir le beau toit végétalisé que j'ai promis à la mairie. Ensuite, pour accueillir l'isolation de mes murs, j'ai dû reconstruire une structure légère en bois avec 650 euros d'équerres soudées sur les conteneurs et 850 euros de chevrons. Et entre ces chevrons, je suis venu placer 3 500 euros de laine de bois protégé par 500 euros de gréantie, 6 rongeurs et 300 euros de pare-pluie. Et enfin, il ne me restera plus que 4 100 euros de bardage en bois à installer sur toute ma maison parce que pour l'instant, ça ressemble plus à un gros paquet cadeau Leroy Merlin. Mais voilà, ça, ça arrivera plus tard et surtout, ça fera que ma maison ressemblera plus à un petit chalet en bois qu'à une maison en conteneur maritime. Et même si c'est à l'intérieur, je vais quand même rajouter les 2 500 euros de polyuréthane que j'ai utilisés pour isoler le sol. Comme ça, on a une maison 100% isolée, hors d'eau, hors d'air. On arrive donc à un total de 34 500 euros d'habillage extérieur qui viennent compléter les 33 500 euros de structure pour obtenir une maison hors d'eau, hors d'air à 68 000 euros, soit 586 euros le mètre carré. Mais attention, il faut prendre en compte que ce prix, c'est pour une maison en autoconstruction. Même si, en y réfléchissant bien, les technopieux et les conteneurs, c'est pas moi qui m'en suis occupé et ça constitue quand même la moitié du coût de la maison hors d'eau, hors d'air. Mais malgré ça, c'est un prix qui est quand même presque imbattable pour une maison aussi bien isolée. Parce que oui, je ne l'ai pas détaillé ça, mais j'ai quand même 50 cm de watts de cellulose sur le toit, 24 cm de laine de bois sur les murs et 10 cm de polyurethane sur le sol. Donc ma maison, elle est vraiment très bien isolée. Il est maintenant temps de voir combien m'a coûté l'intérieur de cette maison conteneur. Et petite parenthèse, mais je vous présente le budget dans cet ordre pour que ce soit plus clair. Mais c'est absolument pas l'ordre dans lequel j'ai réalisé tous les chantiers. Pour ça, je vous laisse aller voir la playlist de la chaîne YouTube. A l'intérieur, vous le voyez, j'ai décidé de garder apparents les murs des conteneurs. Ça veut donc dire que j'ai dû sabler. Donc j'ai payé 1000 euros de sableuse et de sable pour enlever l'ancienne peinture. Et ensuite, j'ai dû repayer 1500 euros de peinture spéciale acier pour repeindre proprement tout l'intérieur des conteneurs. En y repensant, ça aurait peut-être été aussi cher, voire moins cher, de tout recouvrir par du placo. parce que je n'aurais pas eu à sabler et j'aurais pu utiliser de la peinture moins chère. Donc, à voir. Mais je trouve que ça a plus de cachet de garder l'esthétique conteneur maritime. Même si j'ai gardé mes murs en taux l'ondulé, j'ai quand même construit quelques murs en placo pour séparer les différentes pièces pour un coût total de 500 euros. J'ai ensuite effectué tout mon réseau de plomberie pour un budget de 1000 euros et tout mon réseau électrique pour 2000 euros. Et enfin, je suis venu placer 2000 euros de parquet sur tout mon isolant. Pour terminer, il faut également ajouter le super chauffe-eau thermodynamique VMC de chez Aldès à 3500 euros et la pompe à chaleur très performante aussi de chez Aldès à 9500 euros. Ces deux appareils, c'est des gros investissements, mais ils seront très vite rentables car ils sont très performants et donc consomment très peu d'électricité. Je vous laisse aller voir les vidéos. Je vous ai mis les liens un peu partout autour. On arrive à un budget total de 21 000 euros pour l'intérieur, ce qui nous donne une maison prête à aménager à 89 000 euros, soit 767 euros le mètre carré. La vidéo pourrait s'arrêter ici et peut-être qu'on devrait parce qu'il commence à faire très chaud, mais j'avais envie de vous rajouter un petit bonus, c'est vous dire le coût de tout l'aménagement, de tous les meubles intérieurs en fait. Les meubles électroménagers de la cuisine, de la salle de bain, le salon, les chambres, tout ça. Ce n'est pas très pertinent pour le coût de la maison conteneur parce que chacun va aménager sa maison avec des meubles de qualité différente en fonction de son budget. Mais voilà, c'est une petite info supplémentaire, un bonus. J'ai déjà acheté tous les meubles qu'il me faut, mais je n'ai pas encore tout monté. Vous allez voir, il y a beaucoup de cartons encore dans la maison. Il faudra revenir dans deux mois sur la chaîne YouTube pour avoir une belle vidéo de présentation de la maison terminée avec tous les meubles, les décos, tout ça. Donc rendez-vous à dans deux, trois, quatre, quatre, rendez-vous plus tard, abonnez-vous. Pour les meubles et l'électroménager de ma cuisine qui sera juste à gauche là, j'en ai eu pour 7000 euros. Mais bon, j'ai acheté de l'électroménager de bonne marque et ma cuisine sera vraiment immense. Pour les meubles et l'électroménager de la salle de bain, j'ai dépensé 3000 euros. Petite astuce, les meubles de salle de bain, ça coûte beaucoup trop cher. Donc j'ai simplement acheté des meubles de cuisine que j'ai adaptés en meubles de salle de bain. C'est vraiment une astuce qui fait économiser beaucoup d'argent. Pour la salle à manger qui sera à ma droite, les tables et les chaises m'ont coûté environ 2000 euros. Pour les deux chambres, si on compte le liéma, le canapé-lit, les armoires, un peu tout ce qu'il faut, j'en ai eu pour 3000 euros. Et pour le salon, j'en ai eu pour 4000 euros de canapé, de télévision, de meuble télé, de tout ce qu'il faut pour faire un salon. Et à tout ça, on va rajouter 1000 euros de finition, de luminaires, de trucs que j'ai oublié de mettre dans le budget. Comme ça, on arrive à un budget total pour l'ameublement de 20 000 euros. C'est vraiment un budget que je vous ai donné à titre indicatif. Ça pourra varier du simple au double, au triple, au x10 si vous êtes millionnaire, en fonction de vos envies et de vos besoins. Donc voilà, c'était juste comme ça pour info. Pour info, pareil, je ne compte pas dans le budget total de la maison, mais c'est intéressant de savoir que j'ai consommé à peu près 2000 euros d'essence avec tous les allers-retours que j'ai fait entre ma maison et mon chantier. En conclusion, il est temps de vous dévoiler le vrai prix de ma maison-conteneur si on comprend tout ce que je vous ai raconté, tout, 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 tout. Ma maison-conteneur m'aura coûté... Si t'es au rajouté un montage, c'est chelou. 189 000 euros. 189 000 euros TTC, vous avez une maison-conteneur de 116 m² sur un terrain de 2000 m² bien aménagé, tout propre, enfin, moderne, confortable. La totale, quoi. Mais ce prix, pour être plus juste, il faudrait enlever, en fait, les 20 000 euros de meubles parce que je vous ai dit, c'est pas pertinent, chacun va acheter les meubles qu'il veut. Et il faudrait également enlever les 25 000 euros de taux d'intérêt, d'intérêt et d'assurance pour arriver au vrai total qui est de 149 000 euros. pour la maison de 116 m² prête à aménager et le terrain de 2000 m² entièrement viabilisé. C'est une très grosse somme, 143 000 euros, mais en vrai, pour une maison moderne, très bien isolée, qui a du cachet en plus, qui est atypique, sur un très grand terrain, je suis pas non plus ultra paumé là où je suis, enfin, ça reste très très raisonnable et largement en dessous de n'importe quel autre budget de maison finalement. Je voulais vous faire un comparatif d'ailleurs avec les autres types de construction, du style, combien coûterait une maison en bois, une maison en pierre, une maison en paille ? Mais en fait, c'est très très compliqué parce que chaque projet est différent et rien que le prix des fondations peut varier du simple au double en fonction de si votre terrain est plat ou en pente. Le prix de la maison peut varier si vous mettez des étages ou si c'est plein pied. En fait, c'est très compliqué de comparer mais sachez quand même que le budget que moi j'ai eu est un budget qui est très bas comparativement à n'importe quel autre type de construction. Là, on est sur de la maison économique. Encore une fois, je dis ma maison conteneur est pas chère pour ce type de maison. Effectivement, si vous habitez dans un écolieux et que vous faites une maison en paille, une paille ourte ou une maison en palette avec de la paille recyclée et de la terre, il y a moyen de faire bien moins cher mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le même projet et ce n'est pas grave parce que ce sont des constructions qui sont aussi très intéressantes et j'ai envie de faire plein de reportages justement sur ce type d'habitation plus légère et qui coûte beaucoup moins cher avec un confort de vie qui est quand même très intéressant. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ce genre de projet arriver. Franchement, je vous dis, ces habitats légers, ça me botte tellement que j'ai même envie moi dans mon jardin de faire une petite paille ourte ou une maison boite air paille où je n'ai pas encore défini le projet mais de faire un petit habitat très économique, très écologique de 20 mètres carrés. Donc, vraiment, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, dites-moi si ce genre de projet vous intéresse parce que ça risque d'être la suite de l'aventure. Une fois que j'aurai terminé et que j'aurai fait une pause bien méritée après la maison au conteneur. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee ou alors, si vous êtes une entreprise, à nous sponsoriser pour nous aider à financer tous les reportages, toutes les vidéos, tout ce qu'on a envie de vous présenter sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Julien. À bientôt.